Tout de suite, les deux yeux de la tête, les deux yeux de la tête, sur MacDom la radio. Le succès de certains films est incontestablement lié à la qualité de leur bande originale. Mais savez-vous quelles sont les dix musiques de films qui se sont le plus vendues ? Je ne sais pas moi. Celles que peut-être vous avez à la maison. Alors je vais m'attarder sur le top 5, mais avant ça, parce que je suis sympa, je vous donne les places à 10 à 5. Dixième, Top Gun. Neuvième, Footloose. Huitième, Forest Gump. Septième, Purple Rain. Sixième, Le Roi Lion. Voilà, place maintenant à la cinquième place pour la bande originale d'un film culte. Non ! Un film culte, pas un film de culte. Bon bref, il s'agit de Grease. Le film porté par John Travolta et Olivia Newton-John est une BO vendue à plus de 28 millions d'exemplaires. Quatrième place pour une bande originale qui mixe Québec et Bateau qui coule. Évidemment, Titanic et la chanson phare de Céline Dion qui recevra l'Oscar de la meilleure chanson. Troisième place pour un film avec des cols pelle à tarte, des pattes d'oeufs, des chanteurs tout poils dehors, mais avec la voix d'une gabine de 4 ans qui s'écugnait le petit orteil au pied du lit. La fièvre du samedi soir, 40 millions d'albums vendus. Deuxième place pour un film mettant en scène les amours de Bébé et de Johnny. Non, pas ce Johnny-là. On parle de Dirty Dancing, 47 millions d'albums vendus. Enfin, au top du top des bandes originales de films. Bodyguard, porté par la voix de Whitney Houston, la bande originale du film avec également Kevin Costner, s'est écoulé à plus de 42 millions d'exemplaires. Petit bonus avec la bande originale qui a probablement le plus fait souffrir les parents. Voilà, de rien, c'est pour moi, c'est cadeau. Les deux yeux de la tête. C'était les deux yeux de la tête. A retrouver en podcast sur magnumlaradio.com.